A propos de déterminants Le déterminant d'une matrice 2,2 qu'on écrit comme la matrice mais avec des parts verticales à gauche et à droite se calcule par A11 fois A22 moins A21 fois A A2. Donc ce déterminant se calcule comme ceci et la réponse c'est un nombre. On peut visualiser le calcul avec des flèches comme ça. Donc on fait plus ce nombre là fois celui là moins ce nombre là fois celui là. Le déterminant d'une matrice carré est donc un nombre. Et c'est comme ça qu'on calcule le déterminant d'une matrice carré 2,2. Maintenant il y a une définition très bizarre qui va suivre. Le mineur à rond IJ d'un élément A IJ d'une matrice carré A c'est le produit de moins 1 exposant I plus J par le déterminant extrait de la matrice A en y barrant la ligne et la colonne et la colonne qui contiennent cet élément A IJ. Quelle drôle de définition et je pense qu'on la comprend seulement à partir d'un exemple. Prenons cette matrice carré A c'est bien une matrice 3,3. Et on va, d'après cette définition, déterminer le mineur de 1. D'après la définition, le mineur de 1 de l'élément de 1 de la matrice carré A c'est le produit de moins 1 exposant 2 plus 1 par le déterminant extrait de la matrice A en y supprimant la deuxième ligne et la première colonne. Allons voir ce que ça veut dire ici. D'abord, l'élément 2,1 c'est cet élément-là, c'est ce 3. C'est bien ça l'élément qui se trouve dans la deuxième ligne et dans la première colonne. Nous allons maintenant déterminer le mineur de cet élément 2,1. D'après la définition, il faut calculer moins 1 exposant 2 plus 1, mais faisons déjà ça. Et puis, il faut multiplier ça par le déterminant qu'on extrait de cette matrice en supprimant la ligne dans laquelle se trouve cet élément 2,1, ainsi que la colonne. Donc, il faut maintenant supprimer la deuxième ligne, voilà, et la première colonne, voilà. Alors, on voit le petit déterminant restant, 0,1, 5, moins 1. Écrivons ce petit déterminant qui reste, et maintenant, nous faisons ce calcul. Moins 1 exposant 3, ça fait moins 1. Et ce déterminant se calcule d'après cette définition par 0 fois moins 1, moins 5 fois 1. Donc, le produit final, ça donne 5. Le mineur de cet élément à la place 2,1, c'est donc 5. Regardons encore un exemple en supprimant ceci dans la matrice. Nous calculons, par exemple, le mineur de l'élément 3,3. L'élément 3,3, c'est l'élément dans la troisième ligne et la troisième colonne. C'est donc cet élément-là. Le mineur de cet élément, c'est moins 1 exposant 3 plus 3, écrivons déjà ce facteur-là, fois le déterminant qui reste lorsqu'on supprime la ligne et la colonne qui contiennent cet élément dont on cherche le mineur. Donc, on barre la troisième ligne et la troisième colonne et on calcule le petit déterminant restant, 2,0,3,4. Ce déterminant-là. Ce produit donne finalement 8, ce qui signifie que le mineur de cet élément-là, c'est 8. Remarquons déjà ici que le mineur d'un élément ne dépend pas de cet élément. Ici, à la place 3,3, est écrit le nombre moins 1. Mais nous n'avons pas utilisé cette valeur pour calculer le mineur. S'il y avait eu là 17, le mineur aurait été le même. Donc, retenons déjà ici que le mineur d'un élément ne dépend pas de la valeur numérique de cet élément. Le mineur de l'élément dépend uniquement de sa place dans la matrice. Maintenant, nous définissons en général le déterminant d'une matrice carrée. Peu importe si c'est une 3,3, une 4,4, une 5,5, elle doit être carrée. Le déterminant d'une matrice carrée, c'est la somme des produits, des éléments d'une rangée et leur mineur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Le déterminant d'une matrice carrée, c'est la somme des produits. Donc, c'est déjà une somme de produits. Des éléments d'une rangée, une rangée, c'est une ligne ou bien une colonne, et de leur mineur. De nouveau, pour bien comprendre cette définition, regardons dans un exemple. Nous calculons d'après cette définition le déterminant de cette matrice carrée, 3,3. Ce déterminant, on l'écrit comme la matrice, mais au lieu des parenthèses, nous écrivons des barres verticales, une à gauche, une à droite. Et maintenant, nous allons calculer ce déterminant d'après cette définition. On nous dit, on calcule la somme des produits des éléments d'une rangée. Une rangée, c'est ou bien une ligne ou bien une colonne. Choisissons, par exemple, la première colonne, et suivons la définition. Ce qui signifie donc, il faut faire 3 fois le mineur de 3, et le mineur de 3, c'est moins 1 exposant 1 plus 1, fois ce petit déterminant, 8, 0, 5, 6. Donc, le 3, il faut le multiplier par son mineur. Et puis, plus, parce qu'il faut calculer la somme de tel produit. Maintenant, le deuxième élément de la colonne, c'est le 7. Il faut faire 7 fois le mineur de ce 7. Le mineur de 7, c'est moins 1 exposant 2 plus 1, fois le déterminant 2, 1, 5, 6, fois ce déterminant-là. Et puis, plus, on fait la même chose pour le troisième élément de la colonne. On multiplie ce 4 par son mineur. Le mineur de ce 4, c'est moins 1 exposant 3 plus 1, 3 parce que le 4 est dans la troisième ligne, et 1 parce que le 4 est dans la première colonne, fois le déterminant qui reste en supprimant ligne et colonne. Donc, il reste ce petit déterminant-là, 2, 1, 8, 0. Il suffit maintenant de calculer tout ça, et finalement, nous trouvons comme résultat 63. Faisons le même calcul, mais cette fois-ci, par exemple, avec la ligne 2. D'après cette définition, nous calculons donc 7 fois son mineur, plus 8 fois son mineur, plus 0 fois son mineur. On voit déjà ici un avantage. S'il y a un 0, pas besoin de calculer le mineur, parce que le produit donne de toute façon 0. Si on effectue ce calcul-là, on trouve également 63. D'après cette définition, le déterminant de cette matrice, c'est ce 63 qu'on trouve là et là. Ici, nous admettons sans démonstration, mais on peut bien sûr le démontrer, nous admettons que le déterminant d'une matrice est indépendant de la rangée choisie. Donc, qu'on fasse ce calcul avec la colonne 1, colonne 2 ou colonne 3, ou qu'on le fasse avec la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, on trouve toujours 63. Ce résultat est indépendant de la rangée choisie. On peut démontrer cela, mais pas seulement pour une matrice 3, on peut démontrer cela pour n'importe quelle matrice carrée, peu importe sa dimension. Regardons maintenant spécialement pour une matrice 3, dans le cas d'une matrice 3, on trouve ce qu'on appelle la règle de Sarrus. Ici, nous avons un déterminant général à 3 lignes et 3 colonnes, c'est bien un déterminant 3, 3. Et si on calcule ce déterminant, par exemple, au moyen des mineurs de la première ligne, nous trouvons finalement ceci. On trouve 6 produits. Le premier produit est muni d'un plus. On trouve A11 fois A22 fois A33, c'est-à-dire ce nombre-là fois celui-là fois celui-là. Marquons déjà le produit de ces trois nombres par ce segment orienté en bleu muni d'un plus. Il y a un plus devant. Maintenant, le deuxième produit, il est aussi muni d'un plus, c'est le produit des nombres 1, 2, 1, 1, 3, 2 et 1, 1, 3. Ici aussi, marquons ce produit par cette ligne orientée en bleu. Donc c'est bien plus, tout c'est plus, 1, 2, 1 fois 1, 3, 2 fois 1, 1, 3. Il y a un troisième produit qui est muni d'un plus, c'est ce produit-là, dont les facteurs se trouvent là, là et là. Donc encore une fois, on calcule plus ce nombre-là fois celui-là, fois celui-là. Mais attention, ce n'est pas fini. Il y a encore trois produits munis d'un moins. Voici le premier des trois. C'est le nombre A1, 3 fois A2, 2 fois A3, 1. Ces trois nombres se trouvent sur cette ligne orientée en vert qui, elle, est munie d'un moins. Donc on fait moins ce nombre-là fois ce nombre-là, fois ce nombre-là. Le deuxième des produits munis d'un moins, c'est celui-là, qu'on voit dans le tableau, comme ceci. C'est moins ce nombre-là fois celui-là, fois celui-là. Et le troisième et dernier produit, lui aussi muni d'un moins, se trouve dans le tableau, ici. On fait moins ce nombre-là fois celui-là, fois celui-là. Donc voilà comment on peut calculer un tel déterminant 3 sur 3 en respectant les signes de ces lignes orientées. On appelle ça la loi de Sarrus. Il existe un deuxième truc pour retenir ce résultat-là, c'est en écrivant le déterminant et en recopiant ici la première colonne du déterminant et là, la deuxième colonne du déterminant. Donc ici, il faut recopier première et deuxième colonne du déterminant. Et alors, la loi de Sarrus donne simplement ça fois ça, fois ça, fois ça, plus ça, fois ça, fois ça, plus ça, fois ça, fois ça, moins ça, fois ça, fois ça, moins ça, fois ça, fois ça. On peut retenir la loi de Sarrus soit par ces lignes-là, soit par cette façon-ci, mais ici, le désavantage, c'est qu'il faut recopier la première et la deuxième colonne. Regardons dans un exemple. Si nous cherchons ce déterminant-là, on peut tout de suite le calculer par Sarrus, comme ceci. On fait 3 fois 8 fois 6, c'est écrit là, plus 7 fois 5 fois 1, c'est écrit là, plus 4 fois 0 fois 2, ce qui est écrit là. Maintenant, les trois produits munis d'un moins, donc moins 4 fois 8 fois 1, voilà ce produit, et puis encore moins 2 fois 7 fois 6, voilà ce produit-là, moins 3 fois 5 fois 0, et le résultat donne 63. Bien sûr, c'est le même résultat pour ce déterminant qu'on avait déjà calculé au moyen de mineurs. Cette loi de Sarrus ne fonctionne que pour un déterminant 3 sur 3. Pour un déterminant 4 sur 4, il n'y a pas de telle loi, ni pour un déterminant 5 sur 5. Là, il faut travailler avec la définition, c'est-à-dire avec les mineurs, ou bien on applique les propriétés des déterminants. Propriétés que nous allons également admettre sans démonstration. On vise plutôt ici le calcul des déterminants. Voici la première propriété des déterminants. Un déterminant change de signe si on permute deux rangées parallèles. Ça signifie, si on permute deux lignes, le déterminant change de signe. Si on permute deux colonnes, le déterminant change aussi de signe. Partons par exemple de ce déterminant-là, qui vaut 30. Maintenant, je vais permuter la deuxième et la troisième colonne. Donc, la deuxième colonne devient la troisième colonne, et la troisième colonne devient la deuxième colonne. Si nous calculons ce déterminant-là, nous trouvons moins ce 30. D'après la propriété, il faut que le déterminant change de signe si on permute deux colonnes. Et grâce à l'exemple, on peut vérifier cela. Si maintenant, dans ce déterminant-là, nous permutons deuxième et troisième lignes, c'est-à-dire nous calculons ce déterminant-là, alors ce déterminant change de nouveau de signe. Ce qui est vrai, si on calcule ce déterminant, on trouve effectivement 30. Deuxième propriété, pour multiplier un déterminant par un nombre, on multiplie seulement une rangée par ce nombre. Ça signifie juste une ligne ou bien juste une colonne. Regardons ce que ça veut dire dans un exemple. Nous reprenons notre déterminant qui vaut 30, et si nous multiplions ce déterminant par 2, il faut et il suffit de multiplier une rangée par 2. Ici, j'ai multiplié la première colonne par 2, et rien que la première colonne par 2. Si nous calculons ce déterminant-là, on trouve bien le double de ce déterminant-là. Donc, retenons bien, pour multiplier un déterminant par un nombre, on multiplie une rangée et rien qu'une rangée par ce nombre. Ce n'est pas comme dans le calcul matriciel. Pour multiplier une matrice par un nombre, on multiplie chaque élément de la matrice par ce nombre. Pour un déterminant, on multiplie juste une rangée par ce nombre, une ligne ou bien une colonne. Troisième propriété des déterminants. Si on ajoute à une rangée, donc à une ligne ou à une colonne, une combinaison linéaire des autres rangées parallèles, le déterminant reste inchangé. Quelle propriété bizarre ! Regardons dans un exemple ce que ça veut dire. Nous avons notre déterminant, qui vaut 30, nous le savons déjà. De la première ligne, nous soustrayons le double de la deuxième ligne et nous additionnons la troisième ligne. Quelle idée ! Mais faisons ça ! Deux, moins deux fois cinq, donc moins dix, deux, moins dix, ça fait moins huit, plus huit, ça fait zéro. Trois, moins deux fois six, ça fait trois moins douze, donc moins neuf, plus neuf, ça fait aussi zéro. Et quatre, moins quatorze, plus zéro, ça fait moins dix. Nous avons donc ajouté à la première ligne une combinaison linéaire des autres lignes. Apparemment, le déterminant ne change pas, d'après cette propriété. Donc, au lieu de devoir calculer ce déterminant-là, nous pouvons calculer celui-là. Ça doit être le même. Alors, c'était une bonne idée d'ajouter à la première ligne cette combinaison linéaire des autres lignes, parce que nous avons maintenant obtenu là un zéro, et là aussi. Pour calculer ce déterminant, il suffit maintenant de le faire au moyen des mineurs de la première ligne. Ça fait zéro fois mineur, c'est-à-dire zéro, plus zéro fois mineur, c'est-à-dire zéro, moins dix fois son mineur. Et le mineur de moins dix, c'est moins un exposant un plus trois, c'est-à-dire un, fois le petit déterminant qui reste en supprimant lignes et colonnes qui contiennent ce moins dix. Donc, il reste le déterminant cinq fois neuf moins huit fois six, et finalement, nous obtenons comme déterminant trente. Nous constatons bien que dans cet exemple, ce déterminant n'a pas changé. En ajoutant à la première ligne, cette combinaison linéaire des autres lignes. Voici une façon de le noter. C'est bien pour pouvoir lire après ce qu'on a fait. En dessous du signe d'égalité, j'ai mis une petite étoile. Et l'étoile signifie la nouvelle ligne, appelons-la L1 prime, c'est l'ancienne ligne plus cette combinaison linéaire des autres lignes. Ce procédé fonctionne toujours comme ça. Une nouvelle rangée, c'est l'ancienne rangée correspondant plus une combinaison linéaire des autres rangées parallèles. Il y a une conséquence immédiate de cette première propriété. La première propriété dit qu'un déterminant change de signe si on permute deux rangées parallèles. Mais si jamais deux rangées parallèles sont égales, et si on les permute, c'est que le déterminant doit changer de signe et en même temps, il reste égal à lui-même. Regardons dans un exemple. Ce déterminant-là, la troisième ligne, est égale à la première. Si on permute ces deux lignes, le déterminant ne change pas puisque les deux lignes sont égales. Et si on les permute, le déterminant doit changer de signe. Il y a un seul nombre qui change de signe en restant égal à lui-même. C'est zéro. D'où cette propriété. Un déterminant doit être nul si deux rangées parallèles sont égales. Conséquence de cette propriété-là, un déterminant est nul si et seulement si une rangée est combinaison linéaire des autres rangées parallèles. D'abord, petite remarque sur ce symbole-là. Le SSI, ce n'est pas une faute de frappe. SSI est un symbole mathématique officiel pour si et seulement si. Revenons maintenant à cette propriété et regardons ce déterminant-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La propriété dit que ce déterminant est nul s'il existe une combinaison linéaire entre les lignes. Regardons. La première ligne, c'est la même chose que 2 fois la deuxième moins la troisième. Vérifions. 2 fois 4, c'est 8, moins 7, ça fait 1. 2 fois 5, c'est 10, moins 8, ça fait 2. Et 2 fois 6, c'est 12, moins 9, ça fait 3. Donc, la première ligne est une combinaison linéaire des autres lignes. Alors, le déterminant doit être nul. Pourquoi ? Parce que cette propriété-là dit que si de cette première ligne nous soustrait nous soustrait 2 fois la deuxième et nous additionnons la troisième, le déterminant reste inchangé. Et si on fait ce calcul, donc si à la première ligne on soustrait 2 fois la deuxième et on additionne la troisième, on obtient ici 0, 0, 0. Et alors, par la définition d'un déterminant au moyen des mineurs, ça fera 0 fois mineur plus 0 fois mineur plus 0 fois mineur, c'est-à-dire 0. Donc, si on détecte une telle combinaison linéaire entre les lignes ou bien entre les colonnes, on peut dire de suite que le déterminant est nul. Mais cette propriété-ci, elle dit un peu plus. Elle dit un déterminant est nul si et seulement si une rangée est combinaison linéaire des autres rangées parallèles. Ça signifie donc s'il y a une combinaison linéaire, alors le déterminant doit être nul. Mais ça signifie aussi si le déterminant est nul, alors il y a une telle combinaison linéaire entre les lignes et il y a aussi une telle combinaison linéaire entre les colonnes. Voici donc un résumé des propriétés de déterminants. Au moyen du logiciel GeoGebra, on peut aussi calculer un déterminant. J'ai indiqué ici comment on fait. On écrit d'abord les nombres du déterminant dans le tableur. On ne le voit pas, il faut l'afficher. Affichage tableur. Voilà, nous avons le tableur. J'ai déjà introduit un tableau 3.3 et là un tableau 4.4. Maintenant, on va déterminer le déterminant de cette matrice 3.3. Il faut d'abord marquer les cellules. Ensuite, on clique à droite et on va créer une matrice. Elle est créée, mais elle n'apparaît pas. Pour la voir, il faut afficher la fenêtre algèbre et voilà la matrice. Je clique à droite pour renommer la matrice. J'aime bien de l'appeler A. Enter. Et voilà la matrice A. Pour calculer le déterminant de cette matrice, il suffit de mettre dans le champ de saisie déterminant donc je mets DET et je vois tout de suite déterminant. Je clique là-dessus et le champ bleu matrice, je peux le remplacer par la lettre grand A et Enter et voilà tout de suite le déterminant de cette matrice. Regardons maintenant une matrice 4 sur 4. Je marque toutes les cellules, je clique à droite, je vais créer une matrice, elle est là, j'agrandis un tout petit peu la fenêtre algèbre, voilà et maintenant nous allons calculer le déterminant de cette matrice que moi je préfère appeler B donc je fais clic à droite renommer B Enter voilà si on doit faire ça à la main je conseille de prendre la troisième ligne parce qu'il y a deux zéros là-dedans donc il faut calculer moins 1 fois son mineur le mineur de moins 1 mène vers un déterminant 3,3 et puis plus 0 fois son mineur plus 0 fois son mineur plus 1 fois son mineur qui lui aussi mène vers un déterminant 3,3 alors imaginons le travail que ça ferait pour une matrice 5 sur 5 s'il n'y a pas de 0 dedans ça mène automatiquement vers 5 déterminants 4 sur 4 et chacun des déterminants 4 sur 4 mènera vers des déterminants 3 sur 3 bon amusement ici dans GeoGebra on met dans le champ de saisie simplement déterminant je pousse sur Enter et la matrice je remplace par B Enter et hop le déterminant de cette matrice c'est 22 par Casio nous pouvons également calculer des déterminants par exemple sur la FX991 on fait comme ceci voilà la recette d'abord la touche menu comme ceci soit avec les curseurs je vais jusqu'au champ 4 c'est là que se trouvent les matrices ou bien on tape simplement sur 4 on est maintenant dans ce champ là et on va créer la matrice A donc je choisis 1 1 nombre de lignes 3 nombre de colonnes 3 et maintenant il faut introduire tous les éléments de cette matrice tapons par exemple le premier élément 1 il faut le confirmer par Enter pour qu'il soit bien à sa place le deuxième élément c'est par exemple le moins 9 Enter le troisième c'est 17 Enter n'oublions pas si un élément est nul il faut introduire le 0 et le confirmer par Enter alors pour les autres éléments je vais faire quelque chose de semblable voilà encore une fois un 0 et voilà par exemple le 1 et un 4 le dernier élément je dois aussi le confirmer par Enter pour qu'il se trouve à la bonne place Enter voilà la matrice est introduite donc on est arrivé là et on a chaque fois confirmé par Enter qu'est-ce qu'on veut faire avec cette matrice il y a plusieurs options donc je tape sur option option et je veux faire un calcul avec cette matrice donc je choisis le 3 on est là qu'est-ce que je veux faire avec cette matrice de nouveau je prends option et puis avec le curseur je vais vers le bas jusqu'à déterminant donc je choisis le 2 déterminant déterminant de quelle matrice de nouveau si j'ai introduit plusieurs matrices mais je peux choisir donc dans les options je tape sur option et c'est le déterminant de la matrice 1 que je veux faire calculer donc je tape 3 et maintenant on voit dans le display déterminant de la matrice 1 on peut fermer ici la parenthèse au point de vue écriture mathématique c'est plus propre mais on n'est pas obligé de faire ça sur calculette il suffit maintenant de pousser sur Enter et on obtient de suite le déterminant de la matrice introduite de la matrice et on est prしょ